« Petite top, ouvre-moi ta porte » écrit par Oriane Lallement, illustré par Claire Frossard, aux éditions Ouzou. Brrr, il fait nuit, c'est l'hiver dehors. Qui frappe à la porte de Petite top ? Une petite grenouille, toute mouillée, elle a l'air épuisée. La Petite top la fait entrer et l'installe sur le canapé. Mais, toc, 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 qui frappe à la porte ? Un petit écureuil qui tremble comme une feuille. La Petite top le fait entrer et l'installe sur le canapé. Mais, toc, 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 qui frappe à la porte ? Un pauvre glaireau qui prend l'eau. La Petite top le fait entrer et l'installe sur le canapé. Mais, toc, 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 qui frappe à la porte ? C'est une mésange et c'est petit, il fait bien trop froid dans leur nid. La Petite top les fait entrer et les installe dans son lit. Mais, toc, 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 qui frappe à la porte ? Ah ! Un horrible loup ! Je vais tous vous dévorer ! gronde le loup affamé. À l'attaque ! répondent les animaux menés par le blaireau. Plaf ! Boum ! Ooui ! C'est la bataille ! Et badaboum ! Le loup s'écroule sur le plancher. En un rien de temps, le voici ligoté. Pour se remettre de toutes ses émotions, la Petite top décide de préparer sa spécialité. Une botte soupe à l'oignon. Mais soudain, toc, 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 qui frappe à la porte de Petite top ? Oh ! Un hérisson, un hibou, un mulot, un lapin, tout gelé ! Eux aussi voudraient bien rentrer. Hum ! Dans la petite maison, tout le monde s'est installé autour d'un bon souper. Et même le loup peut y goûter.